On vient de rencontrer Sigmund Freud. Plusieurs personnes ont souvent accusé « Freud » en allemand de parler trop de sexualité et de tout ramener à la sexualité. Ce n'est pas complètement faux. Effectivement, il fait souvent allusion à la sexualité quand il veut expliquer le comportement humain. Les personnes qui accusent Freud de trop parler de sexualité souvent évacuent le contexte historique dans lequel Freud a élaboré la théorie de la psychanalyse. Le contexte historique en Autriche en 1890, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est un contexte qui réprime beaucoup les émotions, qui réprime beaucoup entre autres ce qui fait allusion à la sexualité et ce qui fait allusion à la violence. Si un enfant se fâche, par exemple, on va le réprimander et on va exiger de lui qu'il soit obéissant, tranquille, sage. Un élève dans la classe qui pose trop de questions, qui lève sa main ou qui veut se lever à l'eau toilette, va dire « Non, c'est à la pause ». Ça peut devenir très étouffant. Alors Freud, il a développé sa théorie dans un contexte où, entre autres, la sexualité est très réprimée. Les gens qui développaient des problèmes psychologiques à l'époque, souvent ça sortait de façon physique, les femmes s'évanouissaient. Puis là, elle cherchait à rencontrer un médecin pour savoir pourquoi elle s'évanouissait comme ça, apparemment sans raison. Et puis souvent, il n'y avait pas de cause physique claire. Ça fait que les gens, tranquillement, pas vite, Freud était un médecin, il venait le consulter. Puis il a commencé, Freud, à soupçonner qu'il y avait des problèmes psychologiques derrière ça, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis il a commencé à creuser sa théorie. Vers la fin, au courant des années 1890, du début du 20e siècle, au début de 1900, Freud commence à poser les bases de la théorie de la psychanalyse. Dans « psychanalyse », on a le mot « analyse » et la racine « psych » pour « psyché ». Ça fait que ça nous donne l'analyse de la psyché. Freud va chercher à comprendre c'est quoi qui se passe à l'intérieur de l'esprit. Au début, il va séparer en trois grandes zones. L'inconscient, le préconscient et le conscient. Alors, c'est quoi ça? Une patate, ça c'est de l'eau. C'est un iceberg. Tout d'abord, il va développer l'idée qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous qu'on ne connaît pas. Donc, ça fait partie de l'inconscient. Donc, dans la partie profondément enfouie à l'intérieur de nous, il va développer l'idée qu'il y a un préconscient. Si vous vous demandez en ce moment ce que vous avez fait hier, si vous vous demandez en ce moment ce que vous ressentez pour votre mère, par exemple, bien, vous allez aller dans la zone du préconscient. Ce n'était pas en ce moment dans votre conscience, mais en creusant, vous pouvez atteindre. Ça fait que là, probablement, il vous a dit « Ah, bien, ma mère, je l'aime! » Mais si vous creusez plus profondément, puis pour aller creuser profondément, ce que Freud nous dit, c'est que pour atteindre l'inconscient, ça ne peut pas se faire par un acte de volonté. Pour atteindre l'inconscient, il faut certaines voies particulières, par exemple les rêves. Dans les rêves, l'inconscient se manifeste de façon symbolique. Freud dit que l'inconscient, bien, en fait, le rêve, c'est la voie royale vers l'inconscient. Vous pouvez aussi accéder à votre inconscient par un acte manqué. Par exemple, quand vous arrivez, mettons que vous oubliez de mettre votre cadran pour aller à un rendez-vous le matin, bien, le fait d'avoir oublié de mettre le cadran, Freud dirait « Hum, est-ce que ça se peut que ça ne tentait pas d'aller au rendez-vous? » « Est-ce que ça se peut que tu aies de l'agressivité envers la personne en question? » « Ça se peut que vous soyez prêt à l'entendre, ça se peut que vous ne soyez pas prêt à l'entendre. » « Ça peut monter à la conscience ou ça peut rester enfoui. » Finalement, en ce moment, à quoi vous pensez? « Est-ce que vous allez manger ce midi, ce soir? » « Ça, ça se trouve dans votre conscient. » Freud va vite trouver son modèle, qu'il a appelé en premier le modèle topographique, avec l'idée, une carte topographique, c'est une carte, par exemple, quand on va en montagne, puis une carte topographique, ça montre le relief de la montagne. Ça fait que c'est des cercles concentriques, puis ça montre une idée de profondeur. Son premier modèle, il montre l'idée de profondeur. On peut plonger dans l'inconscient, par le rêve, par l'analyse des rêves. Il va vite trouver son modèle limité, puis il va essayer de pousser plus loin son modèle. Puis là, il va arriver à un modèle qu'il va appeler le modèle structural, qui va comprendre trois parties. La première partie, le « ça ». Ça va s'intégrer dans son modèle avec l'inconscient puis le conscient. Ça fait que le « ça » va faire partie d'une zone qui est complètement enfouie, donc complètement inconsciente. Bon, là, pour vous aider à comprendre un peu mon système, le « à » à l'envers, ça vient de mes études de lointaine en mathématiques. Ça fait que quand on met le « à » à l'envers, ça veut dire « tout ». Le « ça » est « tout », donc complètement inconscient. Le « ça », il fonctionne par le principe de plaisir. J'ai une amie qui s'en va à une expédition en montagne, dans les Adirondacks, dont un groupe a y aller, à peu près une dizaine de personnes. Elle, elle connaît plus ou moins de gens là-bas à part son amie. Pendant la randonnée, elle rencontre... Comment on pourrait bien l'appeler? On va l'appeler Sylviane. Je me réfère souvent à mes amis ou à des gens que je connais. Pour préserver la confidentialité, on trouve d'autres noms. Eux se reconnaissent, mais sinon personne ne sait qu'on parle d'eux. Sylviane, elle s'en va en expédition, dans les Adirondacks, puis elle rencontre Nathan. Elle commence à parler avec Nathan, ils ont du plaisir. Un temps où il faut décider qui va dormir dans quelle tente avec qui. Fait que finalement, elle discute un peu avec Nathan, qui elle trouve sympathique, puis elle dit comme « Hey, t'as-tu quelqu'un avec qui te met en tente? » Fait qu'elle dit « Ah non, on dort dans mes tentes? » « Ouais, ok, cool. » Là, mettons qu'on leur demande ce qu'ils ressentent en ce moment. Mettons qu'on leur dit à Sylviane « T'en penses quoi, toi, de Nathan? » Elle dit « Ah, il est sympathique, j'aimerais peut-être ça le revoir. » Mettons qu'on parle à Nathan, il dit « Toi, tu penses quoi de Sylviane? » Il dit « Ah, bien, sympathique. » Ça, c'est leur propos rationnel. Freud, il nous dit « Ces propos-là, ils sont situés au niveau conscient. » Qu'est-ce qui se passe au niveau du « ça? » Fait que là, Freud, il dirait « Hum, il y a peut-être du désir sexuel, de la libido. » Pour Freud, la libido, c'est l'énergie, l'énergie de la vie. Puis le « ça », c'est l'instinct de vie. C'est ce qui nous pousse à manger, c'est ce qui nous pousse aussi à baiser. Mais quand c'est au niveau du « ça », c'est inconscient. Ça peut monter à la conscience, mais quand c'est dans le « ça », c'est inconscient. On va voir plus tard ce qui fait en sorte qu'on peut être conscient. Donc, ce qui se passe en ce moment pour Sylviane et Nathan, dans leur « ça », on ne peut pas le savoir. Comment on peut le savoir si on plonge dans leur rêve? Puis là, c'est intéressant. La nuit, il se déroule, puis à un moment donné, ils se réveillent, les deux. Ils sont, un sur l'autre, en train de s'embrasser. Ils ne savent pas, ni l'un ni l'autre, qui a embrassé qui en premier, mais ils sont en train de frencher pendant la nuit, puis ils ne savent pas qui a initié le mouvement. Freud, il se réjouit, puis il dit « Ha ha, vous voyez bien qu'il y a de la sexualité partout, le « ça », il commence à se développer quand l'enfant naît. Au début, l'enfant, c'est juste un gros « ça ». Il ne peut pas parler, il ne peut pas vraiment bouger pour aller chercher, prendre des décisions, aller chercher sa nourriture. Il subit la vie. Quand il a faim, bien, il a faim tout de suite. Le « ça », il veut le plaisir immédiat. Tout de suite, il veut être satisfait. Il n'accepte pas que le plaisir soit reporté. Si l'enfant a faim, puis qu'il n'est pas nourri, il va se mettre à pleurer. L'enfant va évoluer, puis il y a quelque chose d'autre qui va se développer. Bon, là, je me suis un petit peu mélangé. C'est plutôt le numéro 2, concept important. On a vu le « ça ». Et là, on voit, l'enfant, vers un an et demi, deux ans, il y a une autre instance qui commence à se développer, qui va lui permettre de se déplacer, qui va lui permettre d'apprendre à marcher, qui va lui permettre d'être en contact avec la réalité. Un l'a appelé « le moi ». Le « moi », il va gérer trois choses. La réalité. Vous devinez par sa position dans l'iceberg, qu'est-ce qu'il va gérer? Il va gérer le « ça » et il va gérer une autre instance ici, qu'on va voir ensuite. Prenons un exemple. Vous connaissez probablement le chanteur Paul van Hafer. Vous allez vous dire, « Ben voyons donc, on ne connaît pas, Paul, ça doit dater des années 40, là, puis on ne connaît pas ça. » Détrompez-vous, parce que c'est son vrai nom, mais son nom d'artiste, Stromae, vous dit probablement quelque chose. Stromae, à l'âge de 12 ans, apprend par sa mère que son père est décédé au Rwanda. Ça fait déjà trois ans que sa famille le sait. Sa mère le sait, ses frères le savent, sa soeur le sait. Puis lui, il l'apprend trois ans plus tard. Comment est-ce que Stromae réagit à la nouvelle? Quand il entend la nouvelle, c'est le « moi ». Le « moi », il perçoit, puis on voit que le « moi », il y a une partie consciente, ici. Ça fait que cette partie-là, du « moi », qui est consciente, elle permet d'entendre. Genre, ton père, il est mort. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle lui a annoncé, mais... Probablement qu'il y a des émotions associées à ça. En entrevue, Stromae, il dit, « Mon père, je ne l'ai pas beaucoup connu. Je l'ai vu peut-être 20 fois dans ma vie. C'était un coureur de jupons. Il draguait les filles. Il faisait des allers-retours entre le Rwanda puis la Belgique. Sa mère est belge, à Stromae, puis son père, il vient... Oh, là, je ne suis pas sûr. Il faudrait vérifier. Vérifions. Son père est effectivement rwandais. Stromae, quand il va écrire la chanson « Papa outé », quand on écoute les paroles attentivement de Papa outé, il a une certaine charge agressive dans la chanson. Un jour ou l'autre, on sera tous Papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Il y a une certaine charge dans ces mots-là qui est en quelque sorte une attaque contre les pères. La chanson, elle parle de l'absence d'un père. Il y a une certaine charge contre les pères où on questionne. Puis comme son père dans son histoire, on peut penser que Stromae l'a trouvé irresponsable puis d'une certaine façon peut-être l'a trouvé détestable. Fait que là, on est en train de nager dans le « ça ». C'est quoi les rêves de Stromae par rapport à son père? Qu'est-ce qui se passe au niveau du « ça »? Le « moi », il s'occupe d'accueillir ce qui montre du « ça ». Par exemple, quand vous avez faim, vous êtes conscient que vous avez faim. Le « ça », c'est là qu'est la faim. Puis quand vous êtes conscient que vous avez faim, c'est parce que le « moi » en a pris conscience. Ce qu'on va appeler une prise de conscience. Bon, si vous avez la prise de conscience que vous avez faim, ce n'est pas une grosse prise de conscience. Mais il y a des moments dans la vie où on fait des prises de conscience plus significatives. Puis là, tu sais, elle a tassé ses oignons. Je sais pas, là. Moi, ça le met hors de moi, là, quand elle fait ça, là. Tasser ses oignons, tu sais. Moi aussi, n'importe quoi que tu mets dans mon assiette, je le mange, là. Fait que la colère est dans le « moi » conscient, ici. Parce que, pourquoi je me mets en colère? C'est quoi le problème qu'elle tassé ses oignons? Elle fait quand même pas... Ça fait pas mal à personne. Ou bon, un petit peu de gaspillage alimentaire, mais bon. C'est pas la grosse affaire, quand même. Pourquoi, moi, ça me met tant en colère? Ah, je sais pas, ça... Ah, ça me fait penser, quand j'étais petit, là... Hum-hum. La mère, tiens, me disait toujours, là, faut que tu finisses ton assiette. Si tu finis pas ton assiette, t'auras pas de dessert. Puis pense aux petits-enfants, là, dans le tiers-monde, qui mangent pas à leur faim, là. Votre mère. Hum-hum. C'est toujours comme ça, en tant qu'il faut que je finisse mon assiette, là. Bon, on va revenir à Stromae. Stromae, quand il apprend la nouvelle, à 12 ans, que son père est mort, puis que ça fait déjà trois ans qu'il est mort, puis que lui, il l'a pas appris, il dit, je suis resté sans mots. Il a pas pleuré, il a pas réagi, émotivement, je veux dire. Puis là, ça nous donne une piste vers la prochaine instance. Le surmoi, ce sont les exigences puis les interdits qui viennent de nos parents. Le surmoi, il va internaliser les exigences et les interdits. C'est la différence entre la réaction de votre chat, puis vos réactions à vous dans certaines situations. Si vous dites à votre chat, bien, vous lui dites pas, mais vous montrez à votre chat de pas monter sur la table. Fait que votre chat, il apprend. Mettons que votre chat, il est relativement obéissant, puis là, vous êtes là, vous êtes en train de manger, puis votre chat monte sur la table, puis là, vous faites comme ça. Hey! Puis là, il apprend que, OK, on monte pas sur la table. Quand vous partez, est-ce que votre chat, il se sent mal de monter sur la table? Il se dit comme, ah non, c'est vrai, faut pas que je monte sur la table. Ceux qui ont un chat ont probablement remarqué des fois des traces de part, mettons qu'il va dans le litière, puis là, après ça, il monte sur la table. Puis là, il y a des traces de litière sur la table, vous faites comme, c'est ça, pendant que j'étais parti, le chat, il est monté sur la table. Il a pas internalisé les exigences, vos exigences, puis vos interdits. Il comprend que s'il va sur la table, puis que vous êtes là, bien, vous allez le réprimander. Fait qu'en quelque sorte, votre chat, on peut respecter qu'il a un moi qui est en contact avec la réalité. Fait qu'il dit, hi, si je veux pas comme me faire taper ou me faire sortir, il dit, je veux pas monter sur la table quand ils sont là. Fait que ça, c'est le contact avec la réalité. Le surmoi, c'est à partir du moment où les règles deviennent dans notre tête. Puis c'est là, le lien avec les oignons de tantôt, dont j'avais dit que je parlerais du tromail. On va revenir aux oignons après. Ce tromail, on peut penser qu'il a accumulé, mettons, à 12 ans, il avait peut-être déjà un certain ressentiment contre son père. Est-ce que c'était permis de le dire? Est-ce que, dans son éducation, on lui avait dit, faut pas se fâcher? C'est plausible. Fait que ça, ça rentre dans le surmoi. En fait, ça peut rentrer dans le surmoi. Si ça rentre dans le surmoi, le surmoi, il devient un juge intérieur. Pensez à des moments où vous pétez votre coche. Mettons que vous êtes au travail, puis là, vous êtes fâché, puis là, vous vous mettez à gueuler. Puis là, vous faites, oh shit, je me suis emporté. Vous vous faites pas, vos collègues, ils tolèrent, mettons, que vous êtes fâché. Peut-être que vous êtes fâché pour des bonnes raisons, mais vous êtes mal de vous être fâché. C'est que votre surmoi, il est en train de vous juger. Il dit, c'est mal de se fâcher. Ça, c'est votre propre surmoi. C'est à l'intérieur de vous. C'est l'idée de l'internalisation. Les règles deviennent les nôtres. C'est comme un code moral sur ce qui est bien et ce qui est mal, comme un code civil ou un code criminel, dans votre tête. Puis là, votre juge, il regarde le code criminel, puis il dit, gaspiller des oignons, c'est mal. Puni. Puis là, la punition, c'est quoi? C'est qu'on ressent de la culpabilité. C'est ça, la punition du surmoi. Il va nous faire sentir coupables. Puis après ça, on peut chercher à réparer notre erreur ou des fois, comme dans le code des oignons, il faut remettre en question des règles qu'on a apprises. Quand j'étais au doctorat en psychologie clinique, mon superviseur, il disait, la culpabilité, c'est souvent un sentiment inutile qu'il faut apprendre à tolérer. Avez-vous l'impression que j'en ai dit beaucoup sur la psychanalyse, que ça vous paraît quand même complexe, vaste, ce qui est là? Si vous dites oui, vous allez être surpris parce qu'il y a plusieurs cours de 45 heures à l'université qui sont possibles en psychanalyse. On peut suivre des cours sur la psychanalyse pendant des années. D'ailleurs, si vous voulez devenir psychanalyste dans la méthode freudienne, il faut faire votre analyse pendant souvent deux ans. votre analyse, ça peut impliquer, à une certaine époque, ça impliquait quatre rencontres par semaine. En fait, faire une psychanalyse, ça impliquait à l'époque de Freud souvent quatre rencontres par semaine à environ 100 $ de l'heure ou enfin l'équivalent à l'époque. Puis ça pouvait durer quatre ans. Il y a des psychanalyses qui duraient sept ans. La psychanalyse, c'est très vaste. Il y a beaucoup de choses à apprendre qui sont intéressantes puis il y a beaucoup de choses qui sont critiquées, remises en question. Par exemple, le complexe des DIP où on dit que les filles elles constatent de trois ans qu'elles n'ont pas de pénis. Puis là, elles constatent qu'elles ont un manque. Il leur manque le phallus. Ça, c'est l'idée de Freud au début. Puis après ça, les psychanalystes femmes qui vont s'inspirer de Freud puis qui vont respecter beaucoup Freud vont beaucoup remettre en question, entre autres, Karen Arney, une psychanalyste, elle porte drôlement son nom. Karen Arney qui va remettre en question beaucoup cette idée-là de complexe des DIP puis qui va dire que ce n'est pas tant qu'il nous manque quelque chose. C'est que le phallus symbolise le pouvoir dans la société. Puis les femmes qui sentent qu'il y a un manque à ce niveau-là, elles aimeraient peut-être avoir plus de pouvoir ou avoir leur juste part de pouvoir dans la société. Alors, c'est juste un bref aperçu. D'autres concepts qui sont très intéressants de la psychanalyse, ce sont les mécanismes de défense. On va y revenir dans une autre capsule où on va parler de gestion des émotions. Sous-titrage ST' 501